Générique Musique Générique Nous découvrons Annie, veuve et mère de Florian. Elle rencontre un jour un écrivain qui utilise tous ses charmes pour la séduire. T'allais tellement vite. En même temps, je me disais que c'était peut-être ça le coup de foudre. Mais derrière le prince charmant se cache un escroc qui va lui voler toutes ses économies. Annie saura-t-elle se relever alors qu'il l'a ruinée ? Lorsqu'on est amoureux, on est tout feu, tout flamme, exalté, incapable de discernement. Alors, nous ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? C'est un lieu commun, me direz-vous. Eh bien, je vous répondrai que pour Annie, c'est une triste réalité. Regardons ensemble son histoire. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, un quartier d'habitation plutôt huppé de la capitale. C'est ici qu'Annie et son fils Florian habitent depuis quelques années. Annie vient d'avoir 40 ans. Son mari a péri dans un dramatique accident de moto il y a 6 ans. Elle vit dans un bel appartement avec son fils âgé de 16 ans, lycéen en seconde. Bon, t'as bien révisé ? C'est la galère ce bac de français, il nous gonfle tous ses auteurs. Attends, on ne te demande pas s'il gonfle, on te demande juste de les étudier. Ouais. Alors, c'était bien ton truc, ton colloque ? Non, pas colloque, conférence. Ouais, pas mal. C'est difficile de s'y retrouver. Chacun dit que c'est chez lui qu'il faut placer son argent, résultat, tu ne sais plus qui croire. Nous sommes samedi et Annie revient du salon Épargne et Placement. Une conférence était organisée afin d'informer le public des meilleurs investissements. Tu ferais bien de me les confier tes économies. Moi, je saurais bien te les placer. Ah ouais, tu penses ? Tablette, MP3, ordi, pas question. Je suis trop crevée pour cuisiner, je vais te faire des pâtes, ça te va ? De toute façon, tu vas faire des pâtes. Je ne vois pas pourquoi je suis de monde. Allez, c'est parti. Ma mère a été super top. Franchement, quand je regarde les parents de mes potes, je me dis que j'avais de la chance d'avoir une mère comme ça. J'avais prise de tête. Juste un peu chiant pour le bac qui approchait. Mais bon, elle n'avait pas tort de me filer un coup de pied au cul. Annie vit de l'assurance d'essai que son mari avait contracté il y a longtemps et parfois, elle assure des remplacements en intérim comme secrétaire médical. Il y a une semaine au salon épargne et placement, Annie a fait la connaissance d'un homme. Oui ? Ah, oui ? Oui, bien sûr, je me souviens de vous. Euh, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui ? Non, je ne suis pas préparée. Non, c'est que je ne suis pas... Ah, très bien. 19 heures. Ça faisait environ une semaine que j'étais allée au salon de l'épargne, je l'avais presque oublié. Il était assis à côté de moi pendant la conférence, on avait bavardé quelques minutes à la fin. Il avait insisté pour me demander mon numéro de portable et en échange, il m'avait donné sa carte. Il s'appelait Pascal. Pascal Guérin. Annie est au rendez-vous fixé par Pascal Guérin dans un café non loin des Champs-Elysées. Ils en sont à leur deuxième flûte de champagne et Pascal semble séduit par Annie. Attention, je ne suis pas rentière. C'est vrai que c'est agréable de ne pas travailler tous les jours. C'est une vraie chance. J'en profite pour bien m'occuper de mon fils. Et vous, vous faites quoi ? Écrivain. J'écris des livres. Je vis de ma modeste plume. C'est la première fois que je rencontre un écrivain. Vous avez écrit beaucoup de livres ? Oh, entre 15 et 20, je ne sais plus. Vous savez, on oublie souvent ceux qui ne marchent pas. Tenez d'ailleurs, je sais que ça va paraître un peu prétentieux, mais je me suis permis de vous en apporter. Comme ça, vous ne repartirez pas de ma vie. Je n'ai plus quoi dire. Enfin, si, merci. Les aventures du docteur Finlay ? Oui, c'est l'histoire de l'équipage d'un navire qui s'échoue sur une île peuplée de créatures étranges. Ça a l'air passionnant. Ah, il y a votre photo au dos. Je suis impressionnée. Lisez-le et appelez-moi pour dire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir. Dépêchez-vous. Je viens de vous entendre. Le premier rendez-vous était comme... magique. Il était courtois, bel homme, avec de l'élégance, des bonnes manières. Qu'est-ce qu'il parlait bien ? C'est bien simple, il me faisait rêver. Et... Vous habitez où ? Vous savez, nous, les romanciers, on est toujours d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Finalement, je me rends compte que je passe ma vie dans les hôtels. De luxe, fort heureusement. Vous avez une vie passionnante. Oui. Mais j'ai un seul regret. Je ne la partage avec personne. Annie se dépêche de finir les dernières pages du livre de Pascal Guérin. Le récit d'aventure l'a fait rêver. Mais l'auteur y est aussi pour quelque chose. Elle hésite quelques secondes, mais ne peut s'empêcher de l'appeler comme promis. Allô, Pascal ? Bonjour, c'est Annie. Oui, je sais, j'ai... Ça m'a fait bizarre. Je n'avais jamais vu ma mère comme ça. J'étais sûr que c'était l'auteur du livre qu'elle lisait. Elle n'arrêtait pas de lui faire de la lèche au téléphone. Et vos héros sont super, et vos personnages sont beaux, blablabla. Annie est toute émostillée par l'invitation de Pascal Guérin. C'est la première fois depuis le décès de son mari qu'elle fait autant attention à elle. En attendant l'heure du rendez-vous, elle cherche sur Internet et trouve un site dédié à Pascal Guérin avec sa photo. Non, mais tu fais quoi comme ça ? Tu t'es pris pour son doigt ? Tu vas où ? Je vais déjeuner avec une amie. Maman, j'ai plus 10 ans. Quand je te vois saper comme ça, je sais bien que t'as rendez-vous avec un mec. Et alors, j'ai pas le droit ? Si, si, t'as le droit. Eh, normalement c'est à moi de faire attention à toi. Ouais, bah là c'est surtout toi qui devrais faire attention à toi. Ça paie comme t'es, tu vas te faire le dévorer. N'importe quoi, t'es trop mimi toi. Eh, je t'aime. Ouais, moi aussi. C'est dans ce restaurant parisien à la mode que Pascal Guérin a donné rendez-vous à Annie. Il veut mettre toutes les chances de son côté pour la séduire. Madame, vraiment t'adore ? Vos compléments, nous voulons droit au cœur. Alors c'est pas tous les jours qu'on a des retours aussi directs d'une électrice. Venant d'une femme aussi belle que vous. C'est un vrai délice. Vous me flattez, je sais plus quoi dire. Oh, du champagne. Vous avez aimé ? Ouais, c'est trop. Non, non, laissez. Ces bulles sont là pour fêter deux choses. Une par notre rencontre. C'est pour moi quelque chose de véritablement magique. Et aussi l'adaptation d'un de mes livres au cinéma. Je viens d'apprendre juste avant que vous arriviez. Au cinéma, c'est formidable. Et attention, pas n'importe quel cinéma. Je vais être adapté par le cinéma américain. Par Hollywood. Alors à Hollywood. Pascal Guérin explique à Annie que ce film va être un énorme succès aux Etats-Unis. Et qu'il va placer toutes ses économies dans son financement. Un placement qui va lui rapporter 22% en deux ans. J'étais aussi enivrée par les chiffres que par les bulles de champagne. Ce taux de 22% paraissait extraordinaire. Par rapport au taux dont on vous avait parlé au salon sur les placements. Cela dit, ce jour-là, c'est pas à l'argent que je pensais. Mais à l'homme que j'avais en face de moi. Il me fascinait. Il est 18h. Annie vient de rentrer. Elle est conquise. Après le déjeuner, Pascal Guérin lui a proposé de se promener. Il lui a même offert un parfum qu'elle n'a pas voulu refuser. Alors ? Il était comment ton Rambo ? Délicieux. Un vrai prince charmant. Prince charmant ? T'es ch'tarbé, toi. Oh, mais je rigole. Il est plein de charme. Il est très gentil. Au fait, tu lui as dit que t'avais un fils ? Et qu'il voulait pas qu'on m'ait l'emmerdé ? Bah, évidemment, quelle question. C'est même la première chose que je lui ai dite. Mais, Florian, c'est pas parce que j'ai rencontré cet homme que j'oublie ton père. Il sera toujours dans mon cœur, tout comme toi. Bah, j'espère bien. Tu sais, papa, j'y pense tous les jours. Même si je te le dis pas. Il me manque. Oh, mais je sais mon cœur, je sais moi aussi. Tu attends quelqu'un ? Non. Ouais, je vais voir. Madame Le Grand ? Oui. Oh, merci. Oh putain, c'est un rapide ton mec. C'est belle. Ces roses étaient magnifiques, mais tout allait tellement vite. En même temps, je me disais que c'était peut-être ça le coup de foudre. Le restaurant, le parfum, les roses. Ils pouvaient pas refuser ces marques de tendresse et d'amour. C'est vrai que je me suis peut-être laissée emporter par tout ça. Quelques jours plus tard, Pascal Guérin, lui, déclare sa flamme. Annie est la plus heureuse des femmes. Ils profitent pleinement tous les deux de cet instant magique. J'ai jamais passé de moment assez agréable. Non, c'est vrai, avec toi, je trouve enfin mon équilibre. Voudrais-tu devenir ma muse ? Ta muse ? Oui, c'est elle qui inspirera mon prochain livre. Oui. Excuse-moi. Oui, maître. C'est une excellente nouvelle. Vraiment excellente. Je connais même quelqu'un que cela pourrait intéresser, oui. Très bien, je vous tiens au courant. Merci, au revoir, maître. C'était moi l'avocat. Tu sais le classement financier dont je t'ai parlé concernant mon film ? Oui. Il vient d'avoir les Américains et il me dit que je peux en faire profiter quelqu'un. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour celui qui va en profiter, c'est sûr. Il ne fera tous les jours qu'on peut bénéficier d'une telle. En plus d'être un artiste, un homme d'affaires. Oui, on l'a souvent dit. Tu sais, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais... J'ai une confiance totale. Merci. Moi aussi, tu sais. Quand je t'ai rencontré au salon de l'épargne, tu cherchais bien à passer des fonds. Ah oui. Les taux bancaires sont tellement peu attractifs, on cherche toujours mieux ailleurs. J'ai envie de te faire profiter de ce placement. Oh non, c'est gênant. Moi, plaisir. Fais-le comme un cadeau. Merci. Tout est allé très vite. Il y a eu ce coup de téléphone avec cette possibilité d'en faire profiter quelqu'un. Quand il me l'a proposé, j'ai pris ça comme un privilège. J'ai accepté sans réfléchir. De toute façon, j'étais dans un tel état, je ne pouvais pas refuser. Pascal Guérin se dit terriblement pointilleux sur les contrats et les placements. Il tient à faire un point avec Annie sur sa situation financière afin de voir avec elle ce qu'elle peut placer sans risque. Voilà. Avec ce que j'ai hérité à la mort de mon mari et la totalité des placements que j'ai fait en assurance, ça me fait un capital de 380 000 euros. Dis-moi, mais ça va être le jackpot. Et à 22 % par an, ça fait un revenu de 83 600 euros par an. C'est 30 ans. Enfin, pardonne-moi cette question, mais vu que c'est toutes mes économies, t'es sûr qu'il n'y a aucun risque ? Ma chérie, s'il y avait le moindre risque, tu penses que j'aurais mis l'intégralité de mes droits d'auteur dans ce placement ? Ouais, c'est vrai. Oh, désolé de t'ennuyer avec ça. Tu dois me trouver bébête. Si je ne suis pas habituée, moi, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Voilà enfin celui dont Annie me part en permanence. Bonjour Florian, c'est Pascal. C'est drôle. Il avait beau être souriant, je ne le trouvais pas très sympathique. J'avais l'impression qu'il en faisait des tonnes, comme pour cacher quelque chose. Il est même allé demander à ma mère si j'avais des économies. Et elle, c'est le bus, elle lui a dit où je l'ai caché. Deux jours plus tard, Annie déjeune avec Pascal Guérin et son avocat américain. C'est Pascal qui a insisté auprès d'Annie pour qu'elle soit présente. Enchantée. Je suis très honorée que vous nous rejoigniez dans le petit cercle des investisseurs. Pascal a dû vous dire que nous sommes très peu nombreux. Il a fait profiter surtout sa famille, sa mère et son frère. J'ai réplié. N'embête pas Annie avec ce genre de détails. L'essentiel, c'est de lui faire profiter du placement. Je vous en suis très reconnaissante. Pascal a dû vous parler des modalités. Tout le monde doit déposer son investissement en cash. Je veux dire en espèces. C'est pour éviter certaines taxes douanières américaines qui affaibleraient le rendement. Ça arrive souvent avec les placements et les transactions très attentifs. Rassurez-vous, chère petite madame, cette façon de faire est très légale. Vous n'avez rien à craindre. Pascal et son avocat n'arrêtaient pas de me parler. Ils m'annonçaient les revenus que j'allais toucher. Ils me faisaient miroiter la possibilité d'une surprime. Ils avaient l'air si sûrs d'eux que je ne me posais pas de questions. Dans l'enthousiasme général, de toute façon, j'aurais été prête à tout accepter. Ascal fait en sorte qu'Annie ne puisse à aucun moment redescendre de son petit nuage. Il ne cesse de lui offrir des fleurs ou des petits cadeaux. Pour la mettre en confiance, il lui parle de leur avenir. Tu vois de si j'allais même. Elles sont faites pour écrire. J'ai déjà écrit des poèmes. Ah mais c'est super. Je peux les lire ? Je suis sûr que mon éditeur accepterait de les publier. Non, ce sont juste des petits poèmes. Et alors ? Je suis même persuadé que tu es capable de te lancer dans un roman. Un beau roman d'amour. J'imagine ton nom sur la couverture. Annie, le grand, le best-seller de l'année. Je ne sais pas. Maman, elle a pété un pont avec cette rencontre. Je l'ai bien vu quand elle a invité deux fois à la maison pour manger. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle allait devenir la plus grande écrivaine. Il lui a même dit qu'il se débrouillerait pour qu'elle joue dans le film. Elle ne parle même pas en mots d'anglais. C'est vraiment n'importe quoi. Annie a sorti ses plus belles robes en prévision du prochain déjeuner. Un moment important car elle va investir tout son capital dans le film en présence de deux producteurs américains. Tu vois, j'aime bien. Mais si je repassais chez moi entre la signature chez l'avocat et le repas chez les producteurs, comme ça je pourrais changer de rome. Non, malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps. Il va falloir faire vite. Tu devrais-t-elle plutôt mettre la grise, non ? Je pense qu'elle ira mieux avec des manteaux de vision de ta mère. Tu sais ce dont tu m'as parlé avant-hier ? J'avais parlé de mes manteaux de fourrure à Pascal. Il y en avait trois. Je les tenais de ma mère. Comme je ne les mettais pas, ils étaient en garde chez un fourreur pour pas qu'ils se dégradent. C'est vrai que j'ai été étonnée qu'il insiste pour que je les rapatrie chez moi. Mais bon, il avait toujours réponse à tout. T'es sûre ? En plus, c'est pas la période de porter un manteau de fourrure. Je vais crever de chaud. Oui, je sais bien, mais les Américains adorent les femmes en fourrure. Pour eux, ça représente les immigrants à la française. Tu aurais une classe folle. Une paix qui ne trompe pas des yeux. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Ça va être un plus pour les producteurs. Bon, si t'insistes. Le jour fixé pour le rendez-vous avec le notaire et les producteurs américains approche. Annie veut être très séduisante. Pour cela, elle récupère ses trois manteaux de fourrure. Je suis toute excitée. Je sais pas si je vais être à la hauteur. Je t'avoue que je suis déjà intimidée avec tes gros producteurs. En plus, je parle pas en mots d'anglais. Ne t'inquiète pas. Comme ça, ils ne t'embêteront pas avec leur question. Dis-moi, tu n'as pas eu de problème. T'as bien pu récupérer tes avoirs en espèce. Oui, mais heureusement que j'ai prévenu la banque assez tôt. Ça n'a pas été facile. Ils n'aiment pas trop qu'on vide les comptes. Ils pensent qu'on va ouvrir un compte ailleurs. Et t'as bien tout mis en sécurité. Ouais, t'inquiète pas. Viens voir. Et voilà. Très bien. T'as vu trajet d'oeil, mais faut. J'ai pas fermé l'oeil de la nuit. Je voulais surtout pas rater le réveil. Je devais partir très tôt de la maison. Pascal m'avait pris un rendez-vous chez un célèbre coiffeur esthéticien. Il voulait que je sois la plus belle, la plus élégante. J'allais en avoir pour toute la matinée. Je savais que cette journée allait être importante pour Pascal. Malheureusement, pas pour les mêmes raisons. Le grand jour est arrivé. Annie a rendez-vous chez le coiffeur. Pascal l'accompagne en taxi. Il doit revenir la chercher afin de la ramener à la maison pour qu'elle se change. J'ai plus où donner de la tête. Maman, j'y vais. J'en ai marre de te voir tourner en rond comme ça. Bon déj. Et puis je croise les doigts pour vous. T'as vu un cours toute la journée, c'est bien ça ? Oui, je quitte à 17h. Bye. Bye. Comme toi, soisée. Tu vas voir. Tu vas passer une journée extraordinaire. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Il est bientôt midi. La coiffure et les soins esthétiques d'Annie sont terminés depuis une heure, mais elle attend toujours Pascal, qui n'est pas venue la chercher. J'étais complètement affolée à l'idée d'arriver en retard chez l'avocat et de louper la signature. Je me disais que j'allais mettre en péril les affaires de Pascal. Mais je ne savais pas où il était. Il ne répondait pas au téléphone. Je me faisais un sang d'encre. Au bout d'une heure, j'ai pris la décision de prendre un taxi et rentrer chez moi pour me changer. C'est pas vrai. Mais les fouleurs. La télé. Oh, les sorties. Annie est anéantie. Il lui faut plusieurs minutes pour admettre la triste réalité. Pascal a profité de son rendez-vous chez le coiffeur pour la cambrioler, lui voler toutes ses économies et ses fourrures. Quand je suis rentré du lycée et que j'ai tout découvert, j'étais vraiment fou furieux. Ma mère, elle tenait à peine debout. Les féniques, ils venaient toujours repartir. Ils avaient relevé les empreintes de Pascal Guerin. Cet enfoiré m'avait même tiré mes punes. J'avais eu la bêtise de confier un double de mes clés à Pascal. Ça a dû être un jeu d'enfant pour lui de rentrer chez moi et de prendre ce qu'il voulait. À aucun moment, dans les jours qui ont précédé, j'ai senti la moindre chose qui aurait pu m'alerter sur ce qui allait se passer. Le plus dur dans cette histoire, c'est, en plus du vol, c'est que cet homme m'a fait croire au grand amour. Grâce aux empreintes laissées dans l'appartement, les policiers de la 4e division de police judiciaire ont très vite identifié l'escroc. En réalité, il est connu sous le nom de Franck Balto. Il est déjà recherché pour le même genre d'escroquerie. Sous le coup d'un mandat de recherche, l'individu court toujours prêt à faire de nouvelles victimes. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada